il n'est rien de plus personnel qu'un parfum rien de plus difficile à trouver qu'un parfum qui vous ressemble sauf à le faire soi même et voici comment il n'a pas encore 30 ans il s'appelle maxime garcia janin et une envie folle de faire bouger les lignes et pourquoi pas celle de la parfumerie créativité trop marqueter senteur semblable moment idéal pour proposer le graal de ce siècle la parfumerie 3-0 avec un nom évocateur quand même sillage paris un sillage c'est quoi en parfumerie c'est l'odeur que vous laissez derrière vous une fois que vous avez sprayer le parfum sur votre peau et pour nous en fait c'est vraiment tout l'univers qu'on veut avoir dans notre marque un sillage c'est un peu l'âme du parfum c'est ce qui est unique à chacun je me suis rendu compte en fait que il y avait une tendance qui émergeait énormément sur le marché pour les jeunes consommateurs qui avaient besoin envie en fait de parfums qui allaient être vraiment différents la différence absolue c'est bien sûr le parfum que l'on réalise pour soi mais alors la parfumerie 3-0 dans tout ça mais la voici à l'oeuvre en allant sur notre site sur notre algorithme au fur et à mesure de votre sélection d'ingrédients nous allons vous proposer des combinaisons d'ingrédients qui ont été prévalidés par nos parfumeurs et donc non seulement pour avoir une sélection qui vous correspond mais aussi pour être sûr que ça va pas partir dans tous les sens et que ça va quand même être quelque chose qui sent bon et à la fin qui sera un résultat de haute parfumerie ces ingrédients vous les sélectionnez pas au hasard parce que chaque parfum est construit avec une pyramide qu'on appelle la pyramide olfactive qui a un petit peu la structure du parfum et donc vous avez en fait les notes de tête ce que vous sentez dans les premières minutes les notes de coeur ce que vous sentiez plusieurs heures et les notes de fond ce qui en fait ce que vous sentez en fin de journée pour tout mettre en place ce jeune homme s'est entouré d'amis parfumeurs venant des trois plus grands laboratoires créateurs de parfums au monde givaudan mène et roberté c'est chez ce dernier que l'histoire se construira avec l'un de ses fameux nés magicien du parfum ici une magicienne alors ce qui s'est passé avec sillage c'est que on avec maxime on a en tout cas personnellement j'ai essayé d'aller plus loin que d'habitude et j'ai par exemple utilisé des overdoses de notes en sang chose que je ne faisais pas souvent une overdose en fait c'est le fait de d'eau de surdoser un ingrédient qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans de telles quantités donc là on a on a les ingrédients qui composent le sillage 2 c'est une formule en fait dans laquelle on a travaillé énormément sur un accord fesses de bébé de façon à moderniser une structure chypré donc avec dans un chypre on utilise de la rose du patchouli notamment de la mousse d'arbre aussi et en fait dans la création du du ch2 j'ai associé à une structure chypré beaucoup de musc et beaucoup de poire rose racines de vétiver et bergamot voilà les principaux ingrédients pour faire ce parfum aux notes évoquant ces fameuses fesses de bébé une fois cette formule validée elle passe en laboratoire donc concernant la création du parfum au sein du labo en fait on va apporter notre formule aux assistantes parfumeurs qui sont expertes de toutes les matières qu'on utilise ici elles vont savoir s'il faut faire fondre la matière première s'il faut l'agiter voilà c'est elles qui vont vraiment maîtriser tout l'aspect pesé et en fait on va leur amener nos formules et elles vont peser chaque chaque matière première les unes après les autres le parfum créé il ne reste plus qu'à l'enflaconné et ce parfum made in Paris est prêt à être livré encore faut-il avoir des commandes de loin choisir un parfum à première vue c'est pas évident quand on est arrivé sur le marché en disant on va faire des parfums impersonnalisables sur internet tout le monde un peu m'a regardé comme si j'étais un peu un fou en me disant mais ça marchera jamais parce qu'effectivement on a besoin de sentir en amont l'idée c'était vraiment d'adapter le milieu du parfum à ce e-commerce là et en fait en un petit peu désacralisant l'achat en rendant ça très simple sur le site soit vous pouvez commander seulement un coffret échantillon ou alors vous pouvez commander le flacon directement et en fait vous le recevez avec les échantillons si le parfum vous plaît vous gardez votre flacon et vous pouvez l'ouvrir s'il vous plaît pas vous le renvoyez gratuitement et vous êtes 100% remboursé en seulement quelques mois on a déjà plus de 1000 clients qui ont créé leur parfum sur notre site donc ça prouve qu'on peut acheter son parfum sur internet et ça prouve surtout que aujourd'hui on a une communauté de gens qui nous suivent et qui nous soutiennent et on en est extrêmement reconnaissant enfin on s'attendait pas du tout à un tel succès voilà qui prouve aussi que la chance peut sourire aux ambitieux qui savent sentir l'air du temps bien sûr pour nous notre mission avec siège paris c'est vraiment de faire des frais avec un grand f mais aussi avec un grand fuck donc on dit un peu ça comme ça mais ça veut dire quoi faire un grand fuck c'est parce qu'aujourd'hui le marché du parfum je pense on peut tous le voir il s'est beaucoup standardisé c'est un peu ennuyé aussi bien les pubs que les jus qui sortent que les odeurs etc tout se ressemble un petit peu et on va réinventer un modèle on va réinventer une créativité et on va surtout oser